... Oui, mais nulle part nous n'avons vu la trace d'une balle qu'on battait au courant à l'âton, au quand même y allait. C'est ce qui a écrit, qui n'ont pas écrit. Ce n'est pas moi qui ai fait le papier là pour moi-même. Mais ensuite, dans votre déposition ici, j'ai cru, si je ne me trompe, avoir entendu que vous avez non seulement été à Donka, mais par la suite, vous êtes allé dans le privé. Alors, est-ce que vous pouvez indiquer quand même, si vous voulez, les cliniques que vous avez fréquentées pour votre traitement, votre rétablissement ? Oui, si vous avez une question, vous avez carrément de ce qui est à Donka ? Merci, dass vous aussi êtes privé, vous êtes privé, vous êtes là où vous êtes privé ? Oui, ça a été privé comme ça ? Non. Donc, le jeune qui m'a aidé ce jour-là pour rentrer à l'hôpital, c'est lui qui venait m'aider jusqu'à ce que les premiers plâtres, ils ont enlevé, d'abord à la maison. Donc, je ne pouvais pas marcher sur le pied et pour ça, je suis parti dans plusieurs cliniques pour ça. Pour la dernière fois, c'était à Jean-Paul II. Ils ont dit, pour un premier temps, il faut qu'on trouve des vélos pour lui, pour conduire ça. Alors, M. Ali Mouba, Vu que le seul document que vous avez produit indique clairement que vous avez été reçu à l'hôpital le 28 septembre, mais vous, dans vos récits, votre malheur remonte au 29 septembre. Alors, face à cette contradiction, qu'est-ce que vous voulez démontrer au tribunal ? C'est pour la blessure ou c'est pour les papiers ? Il a produit des papiers expliqués à M. Ali Mouba, qu'il a déposé non seulement, mais aussi, il y a un certificat médical qu'il a joint à sa déposition pour attester qu'il a effectivement été victime de coups et blessures. Mais dans ce certificat médical, on parle de fractures. Une balle ne peut pas fracturer quelqu'un ? Une balle peut fracturer, je n'en disconvient pas. Mais sauf que, mon problème, ce n'est pas parce qu'il n'a pas reçu une balle ou quoi que ce soit. Quelle est la question ? Ma question, ma question exacte, quoi ? Oui, M. le Président, je précise. Ma question est la suivante. Vu que, lui, son récit date du 29 septembre, alors que le document qu'il a produit pour attester remonte au 28 septembre, qu'est-ce qu'il peut démontrer au tribunal pour soutenir cette disparité, cette contradiction ? Elle est très vague. Elle n'est pas précise, la question. Alors, très concrètement, est-ce qu'il peut démontrer, est-ce qu'il peut démontrer devant ce tribunal, la contradiction en termes de date qu'il y a entre lui, son récit, et le certificat médical qu'il a déposé pour soutenir ce récit ? Je vous dis que c'est pas... Je vous dis que c'est pas... Je vous dis que c'est pas moi qui ai fait ce papier-là pour moi. Le papier-là m'a été donné, 28 ou 29, c'est pas moi qui ai fait le papier-là. Alors, ça c'est compris. Et mieux que ça, est-ce qu'il, hormis ce document, j'aurais posé la question déjà, hormis ce document, est-ce qu'il peut clairement dire devant ce tribunal, comme il l'a déjà dit dans son récit, je voudrais qu'il confirme. Est-ce qu'il peut confirmer devant ce tribunal qu'il n'a pas vu le colonel Claude Pivy avec une arme ? Juste une confirmation. Ce que je dis, ce que je n'ai pas vu, je ne dis pas, je ne l'ai pas vu avec l'armée, mais tout ce qui était derrière était armé. Merci, merci, monsieur le président. Merci, monsieur les inséseurs. La défense a terminé pour le moment. Parti civil. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur les inséseurs. Monsieur Bach. Oui. Est-ce que Feu Boubacar est décédé sur le champ quand vous avez assisté à la scène ? Oui, c'était Yallahin Boubacar. Il ne s'est pas remué parce que la balle est rentrée ici pour sortir de l'autre côté, ici, à la nuque. Il ne s'est pas remué. Il est mort sous le cou. C'est une mort atroce. Ce n'est pas une question. Vous-même, ne posez pas des questions. Traduisez comme on dit. Ce ne sont pas des questions. Ce ne sont pas des affirmations. Allez-y. Merci, monsieur le président. Monsieur Bach, quel âge avait environ Feu Boubacar qui est décédé ? Moi, je suis Boubacar. Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui apprennait la coiffure. Monsieur Bach, est-ce que vous confirmez que quand on a voulu vous prendre en charge à Donka, il y avait des berets rouges à la rentrée de l'hôpital ? Il y avait des berets rouges. Ils étaient nombrés. Comme il y a quelqu'un qui avait le sentiment qu'il y avait parmi eux. C'est pour cela que nous sommes rentrés. Donc, la peur que vous ressentiez, monsieur Bach, elle était légitime, alors ? Ah, c'est une peur que vous ressentiez, c'est une peur que vous ressentiez. Moi-même, j'avais peur. Mais même mon ami, parce que si vous voyez les gens qui détenaient des armes comme ça, ça, ça suffit pour être paniqué. Même mon ami, il était paniqué. Je ne parle pas seulement de votre peur au moment de votre prise en charge. Je parle de la peur, monsieur Bach, qui vous a habité pendant que vous étiez en hospitalisation à Donka. C'est ce qu'ils nous disaient. qu'ils viendront pour tuer pour tuer ceux qui ont été blessés à l'hôpital. C'est ce qui faisait la peur. Vous as Mitesté, Mét beacon, j'ai aimé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501